Et salut tout le monde c'est Oli, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bah après 4 mois d'absence, bah ça fait un petit moment Tout simplement parce que j'avais déjà en fait préparé des vidéos, j'avais tourné des vidéos Mais euh... Et bah j'ai pas eu le temps de les upload tout de suite après les avoir filmées Et elles se sont supprimées Donc bon bah j'ai pas forcément eu envie d'en filmer Parce que j'avais un peu la flemme, de toute façon il se passait pas grand chose Alors après j'aurais pu vous faire des fiches d'élevage comme ça Mais euh... Comment vous dire que j'avais énormément de soucis de micro Donc là j'en ai un nouveau, ça s'entend j'espère, il est de super bonne qualité Euh bah voilà Bon bah passons tout de suite à la fiche d'élevage, je vais pas vous faire perdre plus de temps Bon bah aujourd'hui on va parler du Gambuzi Très adaptable, les Gambuzi tolèrent même l'eau saumâtre Ce poisson de 12 supporte un pH de 6 tout autant qu'un pH de 8 La dureté de l'eau n'a pas d'importance notable Et des valeurs comprises entre un GH de 3 et un GH de 30 sont tout autant valables Il en va de même pour les températures La plage de vie de l'espèce en milieu naturel va de 12 degrés à 29 degrés Mais on estime que les Gambuzi survivent à des extrêmes plus étendus De 5 à 34 degrés La résistance à de faibles niveaux d'oxygène dans l'eau est remarquable Un couple de ces derniers peut être conservé dans un aquarium aussi petit que 12 litres et demi C'est donc bien un poisson pour petit aquarium à inclure dans la liste des micro-poissons Comme tous les poissilidés, un mâle sera accompagné de 2-3 femelles La cohabitation avec d'autres petits poissons ne pose aucun problème La Gambuzi peut être élevée en extérieur selon le principe du poubellarium Spécialisé dans la capture des proies de surface, les herbes de moustique sont son repas favori Le fameux verre de vase sera aussi un mec particulièrement apprécié par le poisson moustique En aquarium, omnivore, la Gambuzi accepte la plupart des aliments offerts Mais reste particulièrement friand de petites variétés d'invertébrés Vivantes ou congelées, telles que les artémias, les herbes de crevettes et les daphnies Poissons au veau vivipare comme tous les poissilidés La reproduction est en tout point semblable à celle du guppi ou du molly Les mâles des Gambuzis se reconnaissent facilement par leur plus petite taille Et surtout la présence du gonopode externe typique des poissilidés mâles comme les guppis Les Gambuzis mâles ont ce fameux gonopode à la place de la nageoire ventrale Si vous souhaitez augmenter le nombre d'alvins survivants Il est préférable d'utiliser un aquarium spécifique séparé pour isoler les alvins des parents Capables de cannibalisme La meilleure façon de le faire est d'enlever les femelles pleines De les mettre dans un petit aquarium séparé Puis les retourner à l'aquarium principal Une fois qu'elles ont donné naissance aux jeunes poissons Ce n'est pas une bonne idée car si les poissons sont bien nourris Ils s'attaqueront moins aux petits Il est préférable de les laisser avec les adultes pour réguler la population La gestation dure environ 4 semaines Et entre 10 et 100 alvins peuvent être produits Ils sont faciles à élever et peuvent être nourris d'infusoires De noplies d'artémia De micro-verre et de paillettes en poudre Dès la naissance La femelle peut stocker la semence du mâle pendant environ 2 à 3 nouvelles portées Voilà bon bah c'est tout pour ce poisson Qui est très simple à élever Qui se rapproche beaucoup du guppi Donc je vous mettrai une vidéo bien complète sur les guppi De la chaîne le poisson rouge Donc avec laquelle je m'entends plutôt bien Puisque je suis modérateur sur ces lives Et qu'on a les mêmes discords Bon bah bah je vous mettrai sa vidéo en description En tout cas j'espère que la mienne vous aura quand même plu Qu'elle vous aura aidé Même s'il est vrai que j'ai peut-être parlé un peu vite Bon bah au pire vous mettrez la vidéo en ralenti Si vous ne comprenez pas tout En tout cas bon bah j'espère qu'elle vous aura aidé Si vous avez le cas mettez moi des pouces bleus pour m'encourager Un commentaire pour me dire ce que je peux changer Ce que je peux améliorer Et abonnez-vous pour voir toutes mes prochaines vidéos Car je serai un peu plus actif en ce moment Ciao 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 Ciao